Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge Disney du mois. Donc comme tous les derniers mercredis du mois, nous avons le challenge Disney avec les copines qui sont Amy, Manon et maintenant Dji. Voilà, bien sûr, vous avez le lien de leur vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, à les liker, à les commenter avec des jolis commentaires, vous abonner si jamais vous n'y êtes pas encore et tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Donc comme tous les mois, c'est la même chose, c'est les mêmes personnes, je ne vais pas en parler pendant 15 ans. On s'est déjà mis en condition avec le pull bleu pour la mer, les cheveux bleus, les petits filaments holographiques et les perles, n'est-ce pas ? Et la loupiote bleue, pour rappeler la mer, obligé. Donc je vous ai fait comme la dernière fois le sondage sur Instagram, enfin un sondage où vous deviez nous donner vous le personnage. Je vous en ai donné 4, alors on va recommencer parce que je dis n'importe quoi. Alors, le Disney qui a été tiré au sort cette fois-ci, c'est La Petite Sirène, voilà, d'où tout ça. Et je vous ai demandé sur Instagram de nous attribuer chacune notre personnage que nous allions devoir reproduire. Alors, vous ne savez pas lire les gens, je vous ai mis la photo du make-up Ursula que j'avais fait, je vous ai dit de ne pas voter pour Ursula puisque je l'ai déjà fait, je vous le remets dans le petit i pour que vous puissiez aller voir. Vous avez voté Ursula en priorité, donc j'ai pris le second qui est ressorti le plus parce que je ne vais pas refaire un truc que j'ai déjà fait. Et du coup, j'ai pris Polochon, voilà. Donc pour savoir ce que les autres filles ont eu, si c'est les mêmes ou pas les mêmes, voilà, sur les 4 personnages que j'avais choisis, allez voir en barre d'infos, allez voir leur vidéo. Voilà, donc là je me rapproche et puis on attaque le make-up. Alors, je vais débarrasser la touffe pour être un peu plus tranquille. Je crois qu'il y a encore des grues qui passent, décidément elles attendent toujours que je filme pour passer. Je vais prendre ma palette alchémiste puisque je n'ai pas mis d'highlighter et je vais mettre le saphir qui est sous ton bleu. Voilà. Et là, on n'a pas peur, on y va, c'est un make-up un peu plus artistique. Je remets déjà la douce quand c'est un make-up normal, donc on y va quoi. Voilà, voilà, très bien. J'adore cette palette. Les bouts du nid, l'arc de képidon, et du coup, j'en met un petit peu au centre du front. Allez, soyons fous. Voilà, je fais loupiote aujourd'hui, mais j'aime bien ça. Voilà, voilà. Alors, je vais quand même estomper, tantiner les démarquations. Alors, polochons à le corps jaune, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc, je vais prendre la palette Pride des Forever Flawless de chez Révolution. Un pinceau plat. Donc là, je prends le jaune à mort. Je ne vais pas trop me casser un ananas, je vais mettre une patou. Patou, patou, patou. Oh, ça va. J'avais peur de devoir mettre une base jaune et d'avoir zappé. Mais ça va. Donc, je mets sur toute ma paupière mobile, en razzle. Je déborde dans le creux, pour blender après. Je crois que c'est un jaune assez ressemblant à polochon. Parce que vous n'en pensez. Donc, forcément, en razzle, ça sera un petit peu moins marqué, puisque je n'ai pas de base. Et je vais l'étirer jusqu'à ma tempe, j'envis. Voilà, je n'ai pas de base non plus, donc ça va accrocher un peu moins. Je n'ai pas de... préparé de beige. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la Marvelous Matte, toujours de chez Révolution. Et je prends le blanc. Pour mettre sur mon arcade et faire le tour pour dégrader. Je garde la palette, puisqu'il a des rainures un peu bleu canard. Donc, celui-ci ira très bien. Donc, je vais râper ça sur ma petite plaquette. Avec le Mixing Liquid de chez Mewon. Alors, je prends un petit pinceau, un peu langue de chat. Et je vais commencer à faire les rainures. Donc, je pars vers le bas. Et en remontant, j'affine un peu le trait. Je ne sais pas du tout si ce que je fais... Ça va être joli. Il n'est pas assez opaque. Je ne sais pas ce qu'il se passe. À mon avis, mon produit, il a trop froid. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et je fais de l'autre côté pendant ce temps-là. Alors, je reprends un pinceau un peu plus précis. Donc, je prends un petit pinceau crayon. Celui-là, c'est celui de Sananas de chez Sananas. Je reprends le même fard. Et on va intensifier un peu la couleur. Maintenant que la base est faite, au moins, ça ne bougera pas. Voilà, on ne va pas trop trop chipoter. Sinon, ça va faire des couches onstées. Alors, ensuite, c'est un poisson. Il a du bleu ciel aussi. Donc, je prends le bleu ciel de chez Tami. Avec de l'eau, cette fois-ci. Cette eau distillée dans un petit flacon. D'un ancien sérum. Du coup, comme c'est un poisson, on va faire un liner poisson. Voilà. Donc, j'essaie qu'on va commencer ici. On fait un liner classique. Ok. Pareil de l'autre côté, mais non. Ça serait compliqué. Ensuite, je ne sais plus. Ouh, ça fait bizarre. On retourne. Dans sa queue, il a aussi un peu du bleu canard. Donc, on va reprendre le bleu canard que j'ai mis là. Et on va... On va mettre un petit peu. Voilà. Pas trop non plus. Alors, alors, alors. Crayon en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais mettre le LSD de Urban Decay. Ensuite, il a sa petite mèche de devant en bleu ciel. Donc, je reprends le liner cake. Et je vais faire sa petite mèche ici. Alors, j'ai très envie de tenter les bubules. Mais c'est assez compliqué à gérer. Donc, on va essayer d'en faire une ou deux juste pour le fun. Donc, je commence par reprendre ma petite palette là. J'ai été voir comment ce que faisait Indy. Parce que je ne savais plus trop. Donc, je vous remets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Je reprends le bleu canard et le même pinceau. Et on va en faire une ici. Donc, je fais un demi-cercle comme ça. Une petite ici. Une ici. Voilà. Je crois qu'on ne va pas trop en faire non plus. Voilà. Je garde le même pinceau. Je le suis juste un coup. Et du coup, je vais prendre le noir. Pour ombrer un peu mieux le dessous. Voilà. Pour l'instant, ça va. Je prends un autre pinceau crayon. Et du coup, je prends le bleu ciel ici. Qui part en cacahuète à force de l'utiliser. Et j'achève ma bulle. Ok. Je reprends un peu le noir pour vraiment bien ombrer en dessous. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ensuite, je prends le Suva. Le Space Panda. Pareil, je l'humidifie avec de l'eau. Pinceau liner. Et là, je vais faire des petits éclats dans ma bulle. Bon. Je pense que ce n'est pas trop, 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 trop mal. J'ai envie de vous dire. Je vais juste reprendre un pinceau. Un pinceau. Je prends les sourcils. Et je reprends la teinte noire pour plus délimiter le rond en dessous. Eh bien, écoutez. Je les satisfaites de moi, pour le coup. Indy, tu me diras si c'est bien. Parce que, voilà. Alors, je vais ombrer ici un peu aussi. Je vais mettre un petit strass bleu ciel. Dans mon coin interne. Alors, je vais juste reprendre mon highlighter bleu. Avec un petit pinceau. Est-ce que j'en ai un qui est à peu près propre ? Non. Donc, je vais prendre un autre. Pour remettre dans ma bulle. Pour le faire un peu briller. On va dire. Je vais d'ailleurs remettre un peu souffle sur sa oeille. Ok. Bon. Pour les yeux, on est pas mal. Il me restera juste à mettre les potines. Qui dit, mais que par des stics. Les silky lâches de chez W7. Que j'aime beaucoup. Avec ma colle Kiss. Que j'aime beaucoup. Mais, je vais passer aux lèvres. Réalanger le plumper. Je vais commencer par faire le contour et remplir avec le NYX. Toujours. Le Urban Decay. L'SD. Et par-dessus, je vais remettre le NYX que m'a offert Imi. Puisque c'est un bleu canard. Alors, je vais essorer plus la brosse. Pour essayer de mettre un peu moins de matière. Voir si ça fait pareil. Ça file quand même. Caca. Il m'a l'air quand même un peu plus confortable en faisant avec le crayon en dessous. Donc, on verra à la tenue. Ça, je vous dirai plus tard. Puisque... Voilà. Donc là, je vais mettre mes faux cils. La partie gloss. Une fois que ce sera bien sec. La partie gloss sur mes lèvres. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà ce qui conclut ce look polochon. Voilà. Je suis contente. Surtout de mes bubulles. Voilà. J'aime beaucoup mes bubulles. Merci Indi pour ce magnifique tuto très bien expliqué. Voilà. Donc, j'espère que ce make-up vous aura plu. Que ce challenge vous aura encore plu. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour le prochain. Le mois prochain pour le prochain. Ouais, on va dire que c'est bon. N'oubliez pas d'aller voir mes copines. En barre d'infos, vous avez leurs vidéos. De leur mettre des likes. De vous abonner. Et tout ça. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ici aussi, si jamais ce make-up vous plaît. Si ce challenge vous plaît toujours autant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Cette chaîne par hasard. Voilà. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent au passage. On se retrouve vendredi pour... Non ? Je dis n'importe quoi. On se retrouve demain. Oui. Il y a une vidéo tous les jours cette semaine. Donc, on se retrouve demain. Je ne sais plus avec quoi est-ce que j'ai prévu. Un challenge, je crois, encore. Je ne sais plus. Enfin, vous verrez bien demain. Donc, voilà. N'oubliez pas d'activer la petite cloche quand vous vous abonnez. Comme ça, vous aurez les notifications des vidéos. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501